Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens à l'heure du coronavirus. Ajoutons-y confinement, télétravail, chômage partiel, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts. Et nous sommes aujourd'hui avec un docteur en philosophie, il est cofondateur du LabRH et de Collectif Z, il travaille sur l'intelligence collective. Boris Sirbet, bonjour. Bonjour Frédéric. Que nous apprend le confinement sur le management des équipes et des ressources ? Alors à mon sens, ce que nous apprend le confinement, c'est tout simplement qu'un autre management est possible. Parce que ça fait assez longtemps que les entreprises posent la question de la transformation manageriale, qui n'est plus une option aujourd'hui. Pour moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui découle d'un changement dans la nature même du travail. Alors c'est dû à plein de choses, c'est dû à la transformation du monde du travail, c'est dû à la digitalisation, c'est dû à l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est toutes ces études qui nous expliquent que d'ici peut-être dix ans, pas plus, 50% des activités vont être automatisées. C'est dû au fait que tous les jeunes aujourd'hui commencent à fuir l'entreprise classique, la pyramide de pouvoir, et cherchent des organisations basées sur le sens. Donc en fait aujourd'hui, pour moi c'est clair que les entreprises ont plus le choix que de transformer leur management, sauf qu'elles n'y allaient pas. En fait, il y avait toujours cette peur de franchir le pas. Et là, pour le coup, je dirais que la crise a choisi à notre place. Et là, en fait, ces nouveaux modes ont dû se mettre en place. Ça vient des managers qui changent de posture ou ça vient de l'organisation elle-même qui aborde la relation avec les collaborateurs différemment ? Je dirais, je reviens toujours à la même chose. Ça vient aujourd'hui d'un changement qui est beaucoup plus large que l'entreprise, qui est un changement de société, qui est un changement même jusqu'à dire de civilisation. Par exemple, les nouveaux besoins, les attentes des jeunes, l'entreprise n'a pas tellement d'autres choix que de s'y adapter. Donc, ça ne vient pas des managers, ça ne vient même pas des dirigeants. Ça vient vraiment, en fait, d'un changement qui est beaucoup plus grand, qui dépasse complètement l'entreprise et elle, elle s'y adapte. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles ne savaient pas trop comment faire pour y aller, j'ai l'impression. Le télétravail a donné beaucoup plus de liberté, l'autogestion, etc. Et là, certaines entreprises voient que c'est possible. Surtout celles qui disaient, finalement, c'est compliqué, on ne va pas y arriver, etc. Là, elles n'ont plus tellement d'arguments parce qu'elles ont dû, en fait, passer à ces nouveaux modes. Donc, maintenant, plutôt la question, c'est, maintenant qu'on voit qu'un certain nombre de nouvelles choses sont possibles, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc, le coronavirus, finalement, leur a forcé la main. Oui, je dirais, effectivement, que le coronavirus, on pourrait dire que ça a été un révélateur. Je dirais, en fait, je ne dirais pas un conflit, mais une confrontation, en tout cas, entre des modèles différents, des attentes et des besoins qui n'étaient peut-être pas exprimés de façon assumée et claire auparavant. Et maintenant, je pense que le coronavirus, ça a fait éclater ces contradictions dans l'entreprise. Ça a révélé aussi des attentes parce que, du coup, vous voyez, il y a beaucoup aujourd'hui de collaborateurs, de managers aussi eux-mêmes, qui vont dire, mais on voit bien que, finalement, c'est possible de travailler à la distance. On voit bien que c'est possible de s'autogérer. On voit bien que c'est possible d'être sur des modes beaucoup plus collaboratifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, maintenant ? Alors, dans la gestion des ressources dans une entreprise, il y a bien sûr les ressources humaines, mais il y a aussi les ressources informatiques, les ressources logistiques, les approvisionnements. Est-ce que cette crise nous apprend aussi quelque chose sur le management des ressources qui ne sont pas des ressources humaines ? Ça nous apprend d'abord, en fait, qu'il est possible de faire énormément de choses avec des outils numériques. Ça a quand même été une révélation, je crois, pour beaucoup d'entreprises qui ont accéléré, de fait, leur digitalisation à travers la crise du Covid. Mais je pense aussi que, finalement, pour revenir un peu à cette question, je vais prendre la question à l'envers. C'est qu'au fond, ça a aussi fait réaliser à des entreprises que le premier capital, qui est bien souvent traité, justement, comme une ressource, au même titre que les autres, que des ressources immobilières financières, qui est le capital humain, justement, elle est fondamentalement d'une essence distincte. C'est-à-dire que le capital humain, en fait, ça ne se gère pas, effectivement, comme le reste. Et je pense que la prise de conscience, elle est aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut mobiliser, effectivement, d'autres capitaux pour faire levier sur la performance, effectivement, le digital, mais c'est aussi qu'on ne fait pas assez levier sur le principal capital de l'entreprise, qui n'est même pas un capital, qui, au fond, est, je dirais, la première ressource qui est l'humain. C'est sa valeur intrinsèque, en fait. Mais c'est la valeur intrinsèque, bien sûr. Moi, ça m'a frappé parce que j'étais en contact avec des grandes organisations, bon, je ne citerai pas le nom, mais les dirigeants analysant ce qui se passe dans la crise vont vous dire, ah, c'est génial, c'est justement parce qu'on est revenu aux bonnes vieilles bases, qu'on était très pyramido, qu'on a réussi à surmonter tout ça. Et quand vous interrogez le réseau et les managers de proximité vous disent, mais c'est tout le contraire. C'est justement parce qu'on a su libérer les initiatives, faire confiance aux collaboratifs, faire confiance à l'intelligence collective, si vous voulez, qu'on a réussi à s'en tirer. Vous voyez, c'est complètement schizophrène. Je pense qu'en fait, ça accentue le choc des mentalités, cette crise, et ça met chacun, si vous voulez, devant aujourd'hui des choix, et surtout les dirigeants. Vous travaillez beaucoup sur l'intelligence collective. Est-ce que vous pensez que le confinement va faire émerger une nouvelle forme ou deux nouvelles formes d'intelligence au travail ? Pour moi, l'intelligence collective, tout d'abord c'est très vieux tout ça, parce qu'il y a plein de choses qui existent depuis déjà des décennies, ça s'est popularisé avec l'entreprise libérée, l'organisation imprenante, dont on parle de plus en plus depuis 4 ou 5 ans, notamment effectivement avec les travaux d'Issa Goetz, le livre de Frédéric Lalou sur Reinventing Organizations. Et en fait, je pense simplement aujourd'hui qu'avant, on était peut-être à 1 ou 2 % d'entreprises qui rentraient dans ces démarches. Là, ça va massivement accélérer. Il y a plein maintenant de dirigeants qui s'intéressent à tout ça, qui regardent ce qu'il est possible de faire. Peut-être pas forcément parce qu'en tant que tel, ils y croient tant que ça, mais tout simplement parce qu'ils se rendent bien compte en fait que pour gérer ce choc des mentalités, il faudra bien trouver quand même des solutions. Il faudra bien en fait pouvoir répondre aux nouveaux besoins. Aujourd'hui, assumer des managers et des collaborateurs qui disent « non, mais moi, je n'ai pas envie maintenant d'en passer à 100 % de travail en présentiel. J'ai envie de continuer à m'autogérer en partie. J'ai envie effectivement d'être sur ces nouveaux modes plutôt que de revenir sur les anciens et qui, du coup, me deviennent insupportables. » Parce que vous voyez qu'on a goûté à quelque chose qui vous est plus favorable, qui vous rend plus heureux, qui génère plus de plaisir et de bien-être chez vous. Très compliqué de revenir en arrière après. Vous êtes en train de dire qu'on est en train de changer de modèle de société au fond, ou de société du travail en tous les cas. Oui, oui, ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que ça fait déjà quelques années en fait que des prospectivistes surveillent tout ça, que les grands observateurs mondiaux nous disent « mais oui, on parle même de la troisième révolution anthropologique. C'est-à-dire que ce qu'on vient actuellement serait à la même hauteur, si vous voulez, que ce qui s'est passé quand l'humanité a en fait découvert l'agriculture. Pour la première fois, on a été affranchis de beaucoup de nécessités de survie parce qu'on a pu développer les premières grandes communautés. Ça, c'était la première révolution. La deuxième révolution, c'est la révolution industrielle, quand il y a eu une première automatisation assez massive, mais aussi énormément de travail à la chaîne, de choses qui ont créé beaucoup de souffrance. Et là, on arrive à une troisième révolution qui est qu'effectivement, de façon complètement mondiale massive, le travail va se restructurer. Est-ce que ça va donner naissance à un ciel ou à un enfer ? Personne ne le sait aujourd'hui. Et vraiment, là, je pense que nous sommes au carrefour, les deux sont possibles. Et ça va être des choix humains à la fin. Et ça va être notamment le choix des politiques, des dirigeants, des grandes entreprises, des petites entreprises aussi d'ailleurs. Sur quoi est-ce que nous allons miser aujourd'hui ? C'est toute la question, je pense. Vous diriez que la crise du coronavirus va nous pousser à revisiter les fondements du management ? Oui, je pense que c'était déjà engagé, ce questionnement-là. Il y a encore dix ans, si vous voulez, toute cette question des attentes des jeunes générations, la transformation du travail. Franchement, les grands dirigeants, ça les touchait assez peu. Je dirais, depuis quelques années, c'est devenu un signal fort. Tout simplement parce que quand vous êtes dirigeant et que vous voyez en fait comment se comportent vos enfants, puis vous dites, mais en fait, il ne rejondrait pas mon entreprise. Il faut que je change les choses à mon niveau. Avec la crise du Covid, alors là, ça devient un signal, mais assourdissant. Je pense qu'on ne voit pas encore les conséquences réellement, mais je pense que dans les mois qui viennent, il y a des gens qui vont se mettre à revendiquer en disant pas de retour en arrière. Vous savez, c'est tout le débat qui a été lancé aux États-Unis entre est-ce que c'est un reboot ou est-ce que c'est un reset, en fait, la crise. Le reboot, c'est on fait comme avant, on va revenir en fait aux anciens modes. Le reset, c'est on repart de zéro, c'est-à-dire qu'on part sur un nouveau modèle. Et moi, je dis, mais en fait, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que de fait, ça ne peut être qu'un reset. C'est vraiment un saut dans le vide, là. Et la question, c'est comment aider à sécuriser au maximum, accompagner ce saut dans le vide. C'est ce que vous avez essayé d'exprimer dans une tribune que vous avez publiée sur LinkedIn, qui va bien au-delà des questions de management, qui pose des questions philosophiques profondes sur le sens de notre existence sur Terre et du fonctionnement de notre société, en fait. Eh oui, mais c'est ça. Et je pense qu'en fait, cette question du sens, qui était très peu associée à la question de la performance auparavant, parce que la performance, c'était quoi finalement ? C'était de dire, en fait, voilà, tu as besoin d'avoir des compétences techniques pour tenir ton poste. Tu as besoin d'appliquer des procédures, etc. Et c'était ça, être performant dans l'entreprise. Mais dans des contextes où les crises se succèdent, où en fait, l'environnement devient de plus en plus imprévisible, où le monde devient de plus en plus chaotique, où effectivement, il y a une attente de sens de plus en plus forte des jeunes, et pas que des jeunes. D'ailleurs, je parle beaucoup d'eux, mais en réalité, c'est toutes les générations. Eh bien, maintenant, il va falloir piloter sur d'autres critères. Et effectivement, aujourd'hui, la question du sens, ça devient la question numéro un. Mon entreprise, finalement, comme dirigeant, est-ce que je la pilote en demandant aux gens d'obéir ? Ou est-ce que je la pilote, en fait, sur la base de la confiance et du sens ? Et c'est assez binaire, en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux. Eh bien, merci beaucoup, Boris Sirbet, pour votre expertise. Merci, Frédéric. Merci beaucoup. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC, qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada